Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la Brooks Ghost 16, une chaussure très populaire qui est confortable et accessible en plus d'être écologique. Cette 16e version comporte quelques nouveautés tout en gardant les atouts qui ont fait son succès. Dans ce test complet, Julien Guillot vous révèle les points forts et les points faibles de cette chaussure pour savoir si elle peut convenir à votre profil et à vos objectifs. Amorti. Brooks a mis à jour la semelle intermédiaire avec la nouvelle mousse d'Enaloft V3. Le procédé reste le même, injection d'azote dans une mousse en EVA, mais elle est plus légère et plus douce que la version précédente. Le ressenti est plutôt équilibré tout en penchant plus vers le ferme que le moelleux. La sensation reste agréable et permet d'enchaîner sereinement les kilomètres. Avec une hauteur de semelle de 35,5 mm sous le talon et 23,5 mm sous les orteils, l'absorption des chocs est très bonne et permet d'allonger la distance. Cela donne un drop élevé de 12 mm. La chaussure est clairement pensée pour les talonneurs, ce qui peut être un frein à un bond déroulé du pied pour certains coureurs. Ainsi, quelques testeurs ne se sont pas sentis à l'aise, trouvant une réelle différence avec des drops plus classiques de 8 ou 10 mm. Julien n'a pas eu de soucis au niveau des transitions, mais il a trouvé qu'il lui manquait de l'amorti à l'avant. En effet, il a une attaque avant-pied et cette faible hauteur l'a gênée pour augmenter la distance. Néanmoins, la grande majorité des coureurs ayant une attaque talon, la Ghost 16 devrait convenir dans la plupart des cas. Les runners qui souhaitent un drop plus faible peuvent se tourner vers la Brooks Ghost Max qui est plus amortie et propose un drop de 6 mm. Retour d'énergie Avec un poids de 259 grammes en taille 42, la Brooks Ghost 16 est plus légère que la version précédente et cela se ressent, la foulée est plus aérienne. Pour autant, on ne peut pas parler d'un gain de dynamisme, car la mousse est plus douce que réactive. La chaussure est tout de même suffisamment dynamique pour une large variété de séances à l'entraînement. Le rockeur est plutôt faible, mais cela est compensé par le segmenté de crash pad, sorte de système d'amortisseur en forme de chenille qui permet des transitions talons-orteils fluides. Soutien et stabilité La chaussure est pour foulée neutre et ne possède pas de technologie pour stabiliser la foulée. Cependant, avec une mousse assez ferme et une bonne adhérence, la chaussure est naturellement stable et offre une conduite en toute sécurité. Pour un modèle de stabilité dédié à éviter la surprenation, vous pouvez vous tourner vers les versions GTS des Adrénaline, Glycérine ou Lodge. Maintien du pied On retrouve le savoir-faire de Brooks avec une tige technique et un mèche parfaitement exécuté. L'épaisseur est modérée pour offrir une respirabilité satisfaisante tout en protégeant également par temps froid. Notons que la chaussure peut tout de même chauffer un peu en été. La tige extensible enveloppe très bien le pied sans le compresser, ce qui donne un bon ajustement. Le contrefort talon est efficace et la languette à gousser est agréable, même si elle est un peu courte. Le confort est très bon avec de nombreux rembourrages aux bons endroits, paramètres appréciables pour une chaussure aussi légère. On valide donc un bon verrouillage du pied. La chaussure taille normalement et il existe des versions plus larges pour les coureurs qui en ont besoin. Traction La semelle extérieure de la Ghost 16 utilise une nouvelle technologie, Roadtack. Il s'agit d'un mélange de caoutchouc et de silice recyclé. Le caoutchouc couvre une large surface, notamment sur les zones d'impact. Le résultat donne une bonne traction, y compris sur surface humide. Vous pourrez courir avec ses chaussures sur la plupart des chemins ou sentiers non techniques. De plus, les rainures de flexion assurent une bonne flexibilité. Utilisation Avec une très bonne absorption des chocs, la Brooks Ghost 16 pourra vous accompagner sur toutes les distances à l'entraînement. Seuls les coureurs de plus de 100 kg et ceux qui attaquent avant pied risquent de trouver l'amorti limité. Comme évoqué plus tôt, la Ghost Max est une bonne alternative qui offre plus d'amorti et de protection à l'avant. Sans être un point fort, la réactivité est satisfaisante et convient à de nombreuses allures. Néanmoins, la chaussure sera bien évidemment moins performante pour les séances de vitesse ainsi que pour les compétitions. Globalement, elle se destine aux allures basses et modérées que l'on retrouve sur les footings en endurance fondamentale et les sorties longues. Cela en fait une bonne option sur marathon pour ceux qui privilégient le confort et la stabilité. Qualité et durée de vie On retrouve la longévité caractéristique de la série avec une semelle extérieure robuste et un mèche de bonne qualité. La durée de vie est donc tout à fait classique et permet à la Brooks Ghost 16 d'offrir un très bon rapport qualité-prix. Enfin, notons que ses chaussures sont certifiées neutres en carbone et vegan. Conclusion La Brooks Ghost 16 ne va pas révolutionner le monde du running, mais c'est une valeur sûre pour les coureurs et coureuses en quête d'un modèle complet pour l'entraînement et éco-responsable. Si vous recherchez la performance, il est préférable de se tourner vers d'autres modèles, mais nul doute que la chaussure séduira beaucoup de personnes, notamment les débutants, grâce à sa conception efficace et sa conduite agréable. Sous-titrage ST' 501